Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons continuer l'ouverture de notre mur. Alors la vérité c'est que vous le savez, si vous avez suivi la dernière vidéo, le mur est ouvert. Bon, jusqu'à là, rien de trop compliqué. Par contre, maintenant il va falloir remonter les jambages. Donc là c'est un petit peu moins fun. On va tout simplement sélectionner nos pierres, on va venir remonter tout ça bien correctement, ça prend du temps. Là ce que j'aimerais faire dans un premier temps aujourd'hui, c'est venir faire les fondations, les premières pierres sur lesquelles mon jambage va venir s'appuyer, partir sur une belle bonne base saine. Et par-delà cette base, après on pourra continuer à monter nos pierres et enchaîner par la suite. C'est souvent ce qui prend le plus de temps, le départ, une fois qu'on est parti après, et la sélection des pierres, une fois qu'on a bien sélectionné nos pierres et qu'on est bien parti, après ça roule plutôt bien. Donc là je vous prépare et je vous mets le petit trépied juste ici, toujours accompagné de mon acolyte Le Chat. Voilà, on attend Mathilde, Mathilde est en train de travailler sur autre chose. Je vais vous mettre juste ici, on va pouvoir vous filmer au fur et à mesure le démontage de l'ancien jambage, des pierres qui restent. Parce qu'il reste toute la partie basse, un corps que je n'avais pas complètement enlevé, je voulais pas trop m'approcher avec la pelle. Et c'est vrai que le mur, mine de rien, il se voit peut-être pas à la caméra, mais il penche, il penche énormément. Ouais, ça se voit pas trop à la caméra, mais en vrai, je vous garantis qu'il penche vachement. Donc j'avais pas trop envie de trop le secouer avec la pelle. Donc le mieux, ça va être vraiment de les enlever pierre par pierre et de faire plutôt attention à nous pour pas se le prendre sur la tronche. Bon, tout de suite, trêve de blabla, blabla, et pas brève de blabla, parce que je sais que vous avez été beaucoup à me reprendre un commentaire sur ça. Excusez-moi, c'est vrai que la Renault, ça va, le Becherel, c'est autre chose. J'ai un petit peu de mal, mais bon, on peut pas être bon partout. Allez, tout de suite, je tourne la caméra et je vous montre ce que je suis en train de faire. Et je vous explique étape par étape, de toute façon, ce que je vais réaliser. Bon, je suis crevé. J'ai mon voisin qui vient de passer, et effectivement, il m'a donné un conseil, et je pense qu'il est très judicieux. Effectivement, il a l'habitude, il a réelé beaucoup de maisons, donc dès qu'il passe, en général, il me donne des conseils. Et franchement, c'est toujours le bienvenu, et je vous le dis même, n'hésitez pas, en commentaire, parfois, à nous donner des conseils. Alors, c'est vrai que parfois, on a fait le travail avant que la vidéo sorte, donc c'est compliqué de nous donner un conseil sur le boulot qu'on aurait déjà fait. Mais sur du travail à venir, n'hésitez pas. Là, il m'a dit, en fait, que ça serait bien mieux de couler, je voulais couler les fondations pour pouvoir monter mes poteaux, de couler, donc, mes fondations des poteaux, mais en même temps, couler mon seuil. Donc là, on va faire un seuil de 30 cm, mais on va également, donc, couler nos deux poteaux de 40 cm. On va ferrailler tout ça, donc là, il me reste juste à gratter encore un petit peu ici. Il me reste juste cette bordure-là à gratter. Comme vous le voyez, sur la bordure ici, j'ai une petite surépaisseur, donc je vais venir disquer cette surépaisseur qui est du béton pour pouvoir, par la suite, le tirer avec la pelle. Je vais venir de l'autre côté avec la pelle, gratter un maximum, et si je peux, je vais essayer de couler tout ça dans la journée pour pouvoir très rapidement, dans les prochains jours, couler. Enfin non, le seuil devrait être coulé aujourd'hui pour pouvoir, après, monter les pierres par la suite. Bon, tout de suite, trêve de blabla, on s'y remet, je coupe tout ça, et puis, on se motive, hein, madame ? Wouhou ! Ouais. Oui. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Eh, viens ! Ça y est, on l'a enfin. Elle est grosse. Oui. Oui, elle est grosse. C'est un beau bébé. Elle ne va pas venir. C'est un beau bébé. Mais je sais rien. C'est un beau bébé. C'est un beau bébé. C'est un beau bébé. ce qui demande pourquoi je le fais pas l'appel et que l'appel à y arrive pas vous l'avez vu tout à l'heure on a sorti un appel l'appel a bien galéré et là j'en mets un qui est tout aussi énorme je n'ai pas besoin de l'enlever complètement il faudrait juste que je le casse la partie haute donc je mets des coups de masse en espérant la voix bon pour vous expliquer ce qu'on est en train de réaliser alors comme vous avez vu je suis venu creuser de 40 cm de chaque côté on retrouvera les deux poteaux donc les deux piliers les deux jambes avant qu'ils ont de chaque côté habillé donc nos murs car on va bien sûr pas les laisser telle qu'elle donc là j'ai creusé de 40 cm pour qu'il y ait une assez grosse épaisseur de béton et pour la partie du milieu on aura 30 cm d'épaisseur de béton et je vais également mettre ce fer de fondation qui se trouve juste ici pour renforcer l'ensemble le mieux aurait été d'avoir des fers qui remontent également dans mes jambages que je vais réaliser par la suite sauf que le problème je n'ai plus de fer il est un petit peu tard je vais absolument me dépêcher à couler ça donc là bon on est un peu embêté mais c'est pas grave rien ne m'empêchera de percer par la suite et de remettre des fers directement dans mon béton existant c'est un petit peu moins bien effectivement c'est pas dans les règles de l'art c'est mieux de se prendre directement dedans mais je vous garantis pour ce que c'est faire ça ne bougera pas du tout donc là tout de suite on prépare des bétonnières on vide tout ça on met le fer à béton bien au milieu pour pas qu'il soit trop en bas ou trop dessus qui soit bien réparti correctement dans mon béton et après on pourra lisser tout ça correctement et pour ce soir ça sera pas mal du tout bon comme vous avez vu on a coulé donc toute la partie basse à savoir le seuil donc du futur portail et les fondations de nos deux futurs poteaux j'ai besoin de monter mes poteaux j'ai plus de sable fin donc là je suis en train de passer au tamis donc du sable à béton avec des graviers car effectivement pour couler des dalles c'est mieux d'avoir des graviers ça augmente je pense la densité bref c'est beaucoup mieux avec des cailloux mais pour pouvoir maçonner proprement il nous faut du sable fin c'est beaucoup plus simple les cailloux pourraient nous gêner pour bien positionner nos pierres donc là je passe tout avec mon petit ami c'est clairement pas la meilleure solution je vous garantis que si vous avez une petite remorque vous avez de quoi l'acheter du sable fin allez acheter du sable fin mais là c'est un peu le système de galérien je vais remonter ça à la chaude donc là j'ai choisi la chaude sainte assiette on va passer ça on va passer ça au maximum remplir une boîte se la faire à la boîte et puis on va pouvoir commencer à monter les pierres il faut que tu secoues il faut que tu mettes dans la boîte non mais faut vraiment fait que ce soit voilà le le truc qui faut vraiment que tu essaies de le faire vibrer là tu mélanges un petit peu ouais un petit peu se mélange les deux poudres le sable c'est une poudre c'est de la poudre de pierre du sable alors ça je sais pas écoute dites le nous aux commentaires je suis pas sûr de cette info c'est bien tu as regardé son angle mort c'est très très bien mathilde a bien regardé dans ton rétro avant d'aller sur la route tu as oublié ton climat a tu fais comment avec ta petite aile de poulet sur le côté des crises qu'il a fait vingt mois mais elles sont en descente mais l'a mentez en ce cas la montée a se ravit de la boîte au nick mais la c'est quoi c'est pas un chasse et un chien avant de faire ma reprise faut que je nettoie un petit peu tout car comme vous le constatez il ya des noix il ya vraiment de tous les pierres se tiennent pas alors on va pas remonter la totalité du mur mais tout ce qui tombe de peur tout ce qui n'est pas en bon état comme ça en fait on va le retirer pour pouvoir re maçonner proprement avoir une base sur lesquelles ça se tient le problème c'est que vous voyez des bébés que l'on fait leur galerie donc ils ont ramené leur petite noisette ils ont ramené leurs petits blancs bref ils ont un peu tout ramené donc nous faut creuser mais pas trop quand même faut juste enlever tout ce qui est en surface pour pouvoir en fait remasonner proprement mais là vous voyez j'ai une belle galerie là j'avais plein de bestioles qui ont dû venir ici donc là le mur il a deux doigts de s'effondrer donc on va en profiter pour re maçonner avec notre show qui est juste là mais faut au moins retirer tout ce qui est en mauvais état après ce que j'aime bien faire c'est avec un balai donc je viens nettoyer dépoussiérer toutes mes pierres et je viens également humidifier les parties que je veux maçonner parce qu'en mettant un petit peu d'eau ça vient ça vient augmenter l'adhérence comme quand vous réalisez un coffrage justement bon voilà ce que ça donne alors pour vous expliquer là je suis venu remonter une première pierre de taille pour l'instant c'est pas très beau vous inquiétez pas c'est un peu normal les joints dénotent un petit peu de toute façon le mur est pas de première fraîcheur mais en fait je suis en de mes pierres petit brûlé de chaud à chaque fois et puis je remassonne normalement donc là j'ai essayé de faire des beaux jambes âge je vais essayer de les remonter principalement en moellon là malgré le fait qu'on ait une pierre de taille tout le reste va être monté en moellon donc les pierres qui sont juste ici donc les pierres pierre ce côté là est beaucoup plus jolie que l'autre côté c'est vrai que là pendant ce temps j'ai pas pu trop me reprendre car ça partait en triangle mais plus j'aurai d'espace mieux je pourrais remonter le mur et plus ça sera joli mais d'un autre côté je veux pas trop ouvrir car ça risque d'être un peu c'est embêtant donc là on remassonne pour le milieu on m'a sonne par contre avec du gros gravat on est vraiment des sables à béton on vient bourrer on met également des cailloux donc en fait on m'a sonne bien le tour et après le milieu on charge correctement on charge on charge on charge et on remonte comme ça donc en fait ça fait un léger petit coffrage on m'a sonne au milieu enfin on m'a sonne autour on met au milieu et on monte on monte on monte toujours en vérifiant les guirages au maximum pour être le plus droit par rapport au pilier on va essayer de suivre le pilier mais on va essayer de corriger un petit peu celui ci quand même et par contre on pourra s'occuper également donc de l'autre côté et puis une fois que nos deux piliers seront installés allez ça on a le le gang le gang des chats qui arrivent on a deux chats qui sont littéralement peau de colle qui peuvent pas s'empêcher de de littéralement regarder tout ce qu'on fait il fait chaud aujourd'hui deuxième tournée de show justement tu as pas chaud et tu fais de l'art et hop regarde t'as vu j'ai bien avancé le temps que tu étais pas là tu rigoles j'ai commencé à temps ça prend du temps mon choix à remonter pierre par pierre voilà allez on charge du soleil des cailloux pour le milieu du sable fin pour monter les pierres et on peut enchaîner bon regardez le résultat après pas mal de temps de travail en fait non on a mis deux matinées ça a été plutôt bien ouais madame a détesté ce moment mais le principal c'est que c'est réalisé il nous restera l'eau de jambage à réaliser il nous restera l'eau de jambage mais regardez le résultat après attendez avant que je vous montre le résultat j'ose le dire je ne suis pas maçon j'ai appris sur le tas c'est pas parfait peut-être qu'un maçon aurait fait ça 100 fois mieux je pense surtout qu'ils auraient peut-être eu des techniques sur certains points où je m'embête un petit peu pour améliorer le travail c'est globalement très propre pour moi ça me convient et je vais vous montrer tout ça regardez à quoi ça ressemble regardez moi ça vous en pensez quoi attendez je prends un peu plus de recul ça ressemble à ça c'est pas mal quand même non non je sais pas ce que vous en pensez c'est c'est pas déconnant ça se font plutôt bien après bien sûr quand on aura réalisé des joints etc ça sera encore mieux là pour l'instant ça dénote un petit peu il ya quelques lignes qui ne sont pas parfaites alors bizarrement vous avez trouvé ça assez idiot mais je ne suis pas de niveau et c'est voulu car en réalité mon mur n'est pas de niveau et j'ai déjà monté des murets comme ça en pierre et j'avais tendance à vouloir absolument que mon muret que je montais la nouvelle partie que je montais soit de niveau et grossière erreur car en réalité vu que le mur est pas de niveau après ton jambage il est complètement déporté par rapport à ton muret donc en fait ça fait un truc dégueulasse donc là j'ai préféré une suivre l'alignement de mon mur de chaque côté par contre le la partie qui se trouve juste ici donc tout ça a bien été réglé de niveau donc après bon je pense que c'est le mieux par la suite je pense que le plus simple sera de mettre un portail coulissant on a largement la place ici de l'autre côté on n'a pas la place mais au moins comme ça les véhicules pourront rentrer on l'automatisera il rentrera directement et puis voilà ça sera nickel bon vous connaissez la chanson merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas commenter n'hésitez pas à liker ça soutient énormément merci à vous pour tout le soutien que vous nous apportez jour après jour et on se retrouve plus tard pour de nouvelles aventures et une nouvelle vidéo je vous abandonne les et puis on se retrouve plus tard pour de nouvelles aventures comme j'ai déjà pu vous le dire à plus